À l'occasion du 25e anniversaire du magazine itinéraire, le magazine de l'inclusion sociale, nous sommes heureux de vous présenter cette coproduction avec CIDL, la radio indépendante de Montréal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, pour une première visite officielle depuis son élection. Bienvenue Mme Plante. Bonjour tout le monde, c'est quel plaisir d'être avec vous. Je vois que vous êtes bien préparée pour les questions. Je suis prête. Alors, on y va, on se lance. Les dents, pour moi, c'est d'être plus connecté aux besoins du terrain. Ça, ça veut dire d'être plus à l'écoute des groupes, des intervenants, que ce soit entre autres l'itinérable. Et dans les choses qu'ils nous ont dit, qu'on a décidé que nous, on allait les écouter, ce qu'on se rend compte quand on regarde le portrait de l'itinérance, c'est qu'il y a plein de profils différents. Quand on est une femme, c'est pas comme être un homme. Quand on est autochtone, c'est pas comme être quelqu'un qui est natif du coin. Ou quand on est des régions, quand on est une personne trans. Bref, il y a plein, plein de besoins spécifiques qui émergent, des réalités spécifiques. Puis, il faut être capable, dans notre intervention, de pouvoir répondre à ces besoins-là. Ceci étant dit, j'aimerais quand même rappeler quelque chose qui est important, c'est notre volonté, comme administration, de construire 12 000 logements abordables et socials. Et ça, c'est important de le prendre en considération, parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir profiter d'unité, parce qu'on a à peu près, on a jusqu'à 25 000 ménages qui sont en attente en ce moment sur une liste pour avoir un logement social. C'est énorme. Donc, ce que je propose, c'est même pas encore assez, mais si je suis capable de faire ces unités-là, on n'a jamais vu ça une cible aussi ambitieuse, mais c'est nécessaire pour que certaines de ces personnes-là ne se retrouvent pas à la rue, bien, ça va venir contribuer aussi. Donc, AMLO ont voté et ils vous accordent la note de 76 %. Quelle réaction ça vous invite? Je trouve ça bon. Oui, oui, absolument. Moi, ça m'encourage à toujours mieux communiquer ce qu'on fait, parce que c'est aussi ça. Si on arrive à bien dire les choses qu'on a réussi à accomplir, bien, les gens vont dire « Ah oui, OK, mais telle, telle chose ». Alors, il faut qu'on soit meilleurs à communiquer. Puis, ça m'amène aussi à vouloir encore plus me surpasser pour que l'année prochaine, ça augmente tout le temps. Je pense que c'est très positif. Je vous remercie beaucoup du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Merci. Bravo, bravo!